Bonjour à tous, c'est Jacques Brel, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Zaire Baylion Alors Baylion en anglais c'est milliard, donc il va y avoir du monde Et pour avoir commencé déjà une partie, pour avoir perdu la dernière vague, je peux vous dire que c'est un jeu qui demande plus de skills que j'en ai Donc je vais sûrement perdre On lance ça tout de suite, parce qu'on peut faire attendre Donc là on a la configuration pour la difficulté Je vais rien changer, parce que pour débloquer les autres maps, il faut faire 100% Voilà, c'est écrit ici, faire 100% Donc on va y aller en 100%, alors on pourrait diminuer la population, la durée, vous allez comprendre ça très très rapidement Donc on est face à des hordes de zombies, monstres de zombies Alors au début c'est gentil et ça va, ils sont tranquilles les zombies, il y en a quelques-uns qui viennent et tout, c'est tranquille Le début est pas évident, la fin est plus dure à gérer je peux vous le dire Donc allez, on va démarrer tout de suite Alors l'avantage de ce jeu c'est qu'on peut faire pause C'est une stratégie, donc évidemment comme vous voyez On peut faire pause, on peut redémarrer, enfin redémarrer, donner des ordres aux unités D'ailleurs ce que je vais faire c'est tout de suite même fabriquer des maisons par exemple, des bâtiments, ce qu'on veut Tant qu'on est en pause on peut Donc là je vais les placer ici Parce qu'il faut penser aussi à l'avenir Voilà si vous connaissez le jeu, vous savez très bien que l'expansion de la base, la façon dont on la développe au départ c'est assez important Ça nous donne une bonne idée de la suite Donc voilà Pour l'instant, on n'a pas vu un zombie pour l'instant Donc pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que les maisons se construisent Ils attendent d'avoir assez d'argent pour construire notre première série So mille, en accent de merde je sais Notre première série Alors là on choisit le maire, donc le maire en fait ça tout simplement ça ne change rien au niveau du gameplay Ça change juste, ça ajoute des petits bonus Par exemple là il augmente notre énergie pour chaque mille, pour chaque, comment on dit Bref le truc qui tourne avec les pales qui produit l'électricité grâce au vent Ça me reviendra Et là on débloque directement la grande baliste On va prendre ça parce que plus 5 Alors je suppose que c'est plus 5 par part Bâtiment Et on va en construire Donc franchement c'est pas trop mal Voilà bon là vous voyez ils sont beaucoup ici Donc on va s'arrêter là On va explorer quelqu'un d'autre On va déjà définir Je vais déjà définir les limites Les limites de ma ville Donc là je pense que je vais barrer ici Je pense que je vais barrer a priori Ouais je vais barrer ici Donc je vais m'arrêter là Alors rien de pas oublier Enfin il y a un truc qui est vraiment bien fait dans ce jeu C'est que si les zombies arrivent Par exemple il y a un seul zombie Qui arrive ici près de la maison Vous voyez cette petite barre orange S'ils bouffent cette barre orange Les colons à l'intérieur sont infectés Et ils vont aller infecter d'autres Les autres maisons à côté Et là franchement C'est la mort quoi C'est la mort Il y a un conseil dans le jeu Qui dit oui au début Et on va construire ça Parce que là depuis tout à l'heure je parle J'ai oublié de construire Il y a un conseil du jeu Qui dit Que si vous ne stoppez pas l'infection au départ C'est la mort Et franchement c'est vrai Ça m'est déjà arrivé de perdre bêtement Parce que j'avais J'avais laissé Il y a un mur qui était mal mis Ou quelque chose de ton genre Bon là ça va être simple On va profiter Il y a ici Donc là ici c'est de la roche On va profiter de la roche Et on va bloquer ici Ici Voilà Donc ça c'est fait Là on va bloquer Je pense qu'on va bloquer Oh à moins qu'on puisse Non c'est pas fermé Et il y a du monde Donc ce qu'on va faire Moi ce que j'aime bien faire au début C'est bloquer les endroits vraiment Les moins intéressants C'est à dire bah ici Il n'y a rien après Il n'y a pas grand chose là après Là il n'y a rien Ici ça va être facile à bloquer là Voilà Là c'est pas pareil justement Parce que justement j'aurais bien aimé Mes tentes pour récupérer Ces deux trucs là Donc après je pourrais me bloquer ici Et là comme ça Mais ça fait beaucoup Alors l'intérêt ça serait plutôt Alors bon moi je vais continuer à construire Parce que du coup j'ai récupéré de l'or Par terre vous avez vu Alors on va continuer à construire Et le plus important ça sera De faire ça C'est le bâtiment qui me permet De sortir des soldats Donc les soldats là Et les archers Ranger On appelle ça ranger Ok Bref Allez On y va On y va On y va On va explorer Alors pour l'instant C'est pas très très intéressant C'est vrai que le gameplay Au début Oh l'aila Au début on voit quelques zombies au loin Mais franchement c'est pas passionnant Alors bon n'hésitez pas Si vous voyez cette vidéo un peu plus tard A zapper sur les vidéos D'après c'est un peu plus intéressant en général En général Parce que du coup Il y a plein de zombies qui arrivent Parce que c'est le bordel Parce que Voilà Donc bref là Là je vais t'embêter Parce que je voulais bloquer ici Mais Le problème c'est que je vais devoir bloquer toute cette zone A moins de faire comme ça Comme ça Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Donc je pense qu'on va simplement bloquer ici Parce qu'il n'y a rien de spécial Le problème c'est que du coup Vous voyez Je suis Je vais être bloqué rapidement Alors il faudra vraiment que Je bloque ici 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 Jusque là facile Ici Déjà là il y a des zombies là Donc il faudra que je n'étonne Ici Et ici Et toute cette zone là Pour que je récupère toute cette zone Alors après je pourrais au début bloquer par exemple Ici comme ça Et puis m'étendre après Mais Déjà Moi ce que je fais c'est que je bloque Les endroits les plus faciles à bloquer Et là Là clairement Et déjà clairement on va aller chercher du bois Parce que Voilà Et donc pour construire il faut fabriquer Des tours Tesla Tesla Tower Pour étendre la zone Donc là j'ai mis une Qui va me permettre normalement de fabriquer une deuxième Une deuxième série ici Parce qu'on va avoir besoin Beaucoup de bois Surtout au début Pour fabriquer des Des portes Des portes Des tours C'est Ça va être notre principal moyen de défense au début Et donc je vais bloquer Je vais bloquer ici Je mets des guillemets Je vais mettre Une porte Et ça sera réglé En attendant que je m'étende Voilà Ça sera temporaire quoi Par contre ici Ça sera pas temporaire Là non plus Et là etc Ça sera pas temporaire Là pareil Euh Ou quoi que Je vais peut-être bloquer là Et bloquer là Ah oui Ce serait plus simple Voilà Ça serait plus simple On va faire ça On va faire ça On va déjà commencer par la scierie Parce que c'est important Et évidemment J'ai pas assez de portée Parce que sinon C'est pas drôle Alors hop On va reconstruire ça On va faire aussi On va faire aussi Des trucs pour la bouffe Parce que Nos colons Pour construire les bâtiments Il nous faut Vous voyez De la nourriture De l'énergie Et de l'or Alors de l'énergie Pour l'instant On n'a pas trop A s'en préoccuper Ça va venir assez vite Mais pour l'instant Ça va Par contre la bouffe Oui La bouffe On a toujours 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 besoin De bouffe Et d'où l'intérêt De ces grandes étendues D'herbes vertes Et pas C'est C'est même pas Comment le sol Elle peut devenir Comme ça C'est quoi C'est du béton Casser On peut pas casser le béton Je sais pas C'est de la pierre C'est de la roche Du sol en roche Directement Enfin bref Peu importe Du coup On peut faire des fermes Que ici Et une ferme bien placée Une ferme énorme Comme ça Ça produit Mais masse de nourriture C'est très important Donc du coup C'est pour ça aussi Que je vais sécuriser Cet endroit là Alors Il y a deux raisons Comme j'ai dit C'est les Les minerais Là Ici aussi Et Et l'herbe Donc il y a tout ce qu'il faut Vu qu'on a récupéré Un peu d'or On va commencer A construire Voilà On va placer notre unité Derrière On mettra des tours Après Parce que le problème Des tours C'est que ça coûte Ça coûte du bois Évidemment Ça coûte de l'or Mais ça coûte surtout du bois Et ce qu'on va faire aussi Maintenant qu'on a de la nourriture Alors Voilà Ça ça n'était pas Il va falloir faire attention Parce que On va mettre le soldat là Parce que Encore une fois Vous allez peut-être le voir Peut-être que je vais perdre Peut-être que je vais perdre Peut-être que non Mais J'espère pas Pas la première vidéo Quand même Ça la foutrait mal Franchement ça la foutrait mal Mais On va essayer ça Alors Maintenant Ok Ok Vous voyez que je mets pause A chaque fois Parce que c'est important Dans ce jeu Si vous ne mettez pas pause Toutes les deux minutes Pour construire C'est la mort Surtout en parlant ici Pareil l'unité va aller derrière Là il manquera un petit mur ici Voilà Ok Bon Maintenant qu'il y a des murs Je ne vais pas dire qu'on est plus tranquille Mais en tout cas S'il y a un monstre Ils vont nous l'indiquer En me disant Oui Le monstre Les zombies attaquent Qu'à cet endroit là Etc Alors que Donc ici On va On va bloquer Ah ça me fait chier Parce que j'aurais bien aimé me bloquer là Prendre de l'avance Je ne sais pas Pour l'instant je vais déjà terminer ici Voilà Mes pauses Il y a une fois alors de la pierre Assez rapidement D'ailleurs tout de suite Il nous faut du bois On va attendre le bois Parce que Là on a un petit peu de pierre Pas beaucoup Là aussi un petit peu de pierre Je me demande si on va pas aller chercher directement ça là Ouais Je crois qu'on va faire ça On va faire comme ça Et on va aller chercher ça tout de suite Parce que Le carry La carrière Ça coûte Quand même pas mal d'argent Voilà Le mur est attaqué Donc on va envoyer notre soldat Alors le soldat là Il est bien Le problème c'est qu'il fait du bruit Quand il tire Donc il attire Voilà C'est écrit Il porte une armure importante Il vit Une armure puissante On va dire Et il a une super arme Ok Super pistolet Mais Il attire l'attention Des infectés proches Donc C'est bien pour défendre Un endroit là Où il n'y a pas trop d'infectés Ici Ils sont assez loin Donc ils vont pas nous entendre Par contre par exemple Pour nettoyer ce genre d'endroit là C'est la mort C'est la mort Il n'a pas encore assez de bois On va juste Avant d'oublier Je l'ai fait Je l'ai fait Ok Donc là Là on est bon Il faudra C'est vrai que j'oublie un peu Cet endroit là On va la mettre Parce que vous voyez Il ne faut pas bloquer l'entrée Mais là comme c'est un seul On peut bloquer l'entrée Donc c'est plutôt cool Voilà On va surveiller ici Parce que Voilà On a un bouton pour réparer tout C'est assez utile Au début on peut dire Ah j'ai trois murs On s'en fout Mais Si vous jouez au jeu Vous verrez vite Que vous n'aurez pas trois murs Ils en auraient un peu plus D'où l'intérêt aussi De s'étendre assez rapidement D'ailleurs même là On voit qu'il y a du minerai Mais il y a trop Il y a trop d'ennemis J'ai rien pour l'instant Il me manque plus qu'un Il me manque qu'un de bois Si j'ai pas fait le mur Aïe 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 Et quand on est con On est con C'est tout Alors Bon que chaque Chaque bâtiment produit Régulièrement Sa ressource Là du bois Comme vous avez vu Il faut le placer A certains endroits On va le voir avec le Je repose On va voir avec le Voilà Donc là on produit De l'iron Je sais plus ce que c'est C'est du métal C'est pas du métal C'est autre chose Mais Ça me reviendra Et par contre Vous voyez qu'on peut faire Soit on peut le placer là Et on peut en placer Un deuxième ici plus tard Soit on le place ici On fait 4 et 3 Je crois qu'on va faire 4 et 3 Parce que Tout de suite C'est pas mal Que ce soit 4 ou 3 C'est pareil Presque Forcément 4 et 3 C'est pas pareil Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Penser quand même Parce que là on s'étend Un petit peu On va penser quand même A la première défense Qu'on va faire Et putain Et putain Et putain Et putain Non 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 Il est vieux Il est vieux Il a qu'à une barre Non Oh Tout juste Vous voyez Il a pas bouffé la barre Fou Et en fait Ils sont attirés aussi Par les constructions J'ai l'impression Alors quand on construit Eux ils aiment bien Ils sont contents Pourquoi je fais Ah oui j'ai pas de recense Ils sont contents Et du coup Donc voilà Donc toi tu vas rester Défendre là-bas Toi tu vas rester Défendre là Et toi tu vas ici Parce qu'ils vont la faire patrouiller Il y a un mode patrouille Hop Je connais assez bien le jeu Comme je vous le dis J'ai fait 2 ou 3 parties J'aimerais bien attendre Avant de finir la première vidéo D'attendre la première vague L'annonce de la première vague Mais ça va être plus long que ça Il me semble que c'est une dizaine de jours Donc on va s'arrêter là Je crois que la vidéo fait Un bon petit quart d'heure peut-être maintenant Donc on va s'arrêter là Pour cette première vidéo Moi je vais essayer de faire une vidéo Tous les jours Tous les deux jours Donc vous allez voir Je vous emmerde pas plus longtemps Et si vous aimez Mettez un pouce bleu Si vous aimez pas N'en mettez pas Et puis Mettez un pouce rouge Si vous aimez pas Vous avez le droit Et je vous souhaite Je vous dis à la prochaine Ciao ciao